Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Seb Sayane. C'est avec plaisir que je sors le deuxième épisode de notre carrière exclusive avec l'USL Dunkerque. Alors dans l'épisode précédent, on avait fait la présentation de la carrière et on avait aussi fait notre premier match de championnat. Voilà, donc aujourd'hui, pour cet épisode, on va vivre trois matchs. Donc le match face à l'USA Vranche, le match face à OFC Borgo et le match face à Bourg-en-Bresse. Voilà, on a participé à la réunion de recrutement. On a proposé trois périodes d'essai. Donc Patrick Pierrick, pardon Patrick, n'importe quoi, Pierrick Valdivia, Darly Enlandou et Suleyman Karamoko. Voilà, donc pour les recruter, a priori, il faudra vendre. Et pour vendre, on a proposé donc Arthur Belkinz et Adam Abedou. On les a proposé au club, donc ça n'a pas trop fonctionné. Il n'y a personne qui était dessus, donc ce qu'on va faire, on va les reproposer tout de suite. On va les reproposer tout de suite. Et en ce fait, ce qu'il faut, c'est juste libérer, il faut libérer, il faut libérer la masse salariale en vrai. Il faudrait juste libérer de la masse salariale pour recruter un des trois. Donc pas les trois, donc mon choix se porterait plus sur Darly Enlandou. Par contre, préparateur, est-ce que je peux voir à combien on me le proposerait ? Normalement, oui. Donc, Valdivia, Enlandou a laissé. Il aurait des prétentions salariales entre 16 000 et 22 000. Entre 17 000 et 22 000 euros. Donc, il va falloir clairement baisser la masse salariale pour pouvoir le payer. Sinon, on ne pourra absolument pas. Bon, on va tout de suite aller au match. Donc là, face à Branche, on est à domicile. On a gagné le premier match, donc on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne, même s'il est Verton, il est un petit peu blessé. Je ne sais plus ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as, les Vertons ? Élongation aux adducteurs. Donc, on va te laisser sur le terrain. On a Giri Eni qui est là. Au pire. Et voilà, donc on va commencer comme ça. En 4-3-3, on va passer au match. Et c'est parti. Hop, alors, ce qu'on va dire. Ce match, c'est un match qu'on doit reporter. Je ne veux pas de mauvaise surprise. On pourrait dire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Nous sommes favoris, nous devrions nous apposer. Ouais, prenez du plaisir. Il est important de... Ouais, celui-là, c'est pas mal. Ça n'a pas réagi, tant pis. On va parler à tous les joueurs. On va parler à tous les joueurs. Voilà, ça s'est fait. Allez, hop. Faites la différence. Ça ne réagit pas. Bon, après, on est nouveau au club. Donc, c'est normal que ça ne réagisse pas. On va attaquer leur milieu de terrain. Les deux, on s'en fout pour l'instant. David Paulet. Tiens, on tire en soi. À lui, ça branche. Voilà, c'est parti. Coup d'envoi de ce deuxième match de la saison. Bon, j'espère une belle victoire. Allez, on encourage les troupes tout de suite. Et c'est parti. Yannick Mbome pour Kondo. Kondo pour Griez. Pierre. Pierre, Vanois. Kondo. Kondo qui attend. Vanois. Vanois, Vanois, Vanois. Devant, là, pour Bagdadi qui ne récupère pas. Bagdadi qui est un peu esselé. Pour l'instant, on domine. On domine le début de... On domine bien le début de première mi-temps. Le... Le centre n'était pas très bon. Diani de loin. C'est pas mal. Bagdadi qui récupère. Non, c'est l'arrêt de Boeve. Allez, Mbome. Mboney. Tiam. Tiam sur le côté. Tiam encore et toujours. Le centre de Tiam, c'est pour Boeve. C'est directement pour Boeve. Le centre a été contré. C'est dommage. Ça envoie du pâté devant. Attention. Attention à David Pollet. David Pollet et ses condos qui contre. Et ça fait corner. Attention à ses balles en profondeur comme ça. Je trouve que dans cet opus, j'ai pris énormément de buts avec une passe décisive du gardien. J'en ai pris énormément. Alors, oh là. Faute de Grieve. Attention, Grieve. Oh, c'est juste au-dessus. On a les chauds. Grieve, tu vois. Faire une faute comme ça. Derrière, on a chaud quand même. Derrière, on a chaud quand même. Alors, on va passer une petite consigne. On va les encourager un petit peu. On a quand même 71% de possession de balle. On devrait, ça devrait être mieux. On devrait gagner plus que ça. Enfin, on devrait déjà gagner. Oh, la tête de Grieve, c'est dommage. La tête de Grieve, c'est vraiment dommage. Allez, tiens, pour Andziani. Andziani, le centre. Pour Bagdadi, la tête de Bagdadi. Et c'est le but de Samy Bagdadi sur un centre de Julien Andziani. Superbe. Voilà, ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on aime, les gars. Alors, on va ignorer. Donc, avec 6 points, on passerait 1er, égalité. Voilà, donc on est 2e, pardon. 2e avec la 1re place. Donc, ça, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. 37e minute, on va demander de se calmer un petit peu. Andziani, Kondo et Vanois qui font un bon match. Ippielé et Bagdadi aussi. Attention, attention quand même. Et le but, l'égalisation, c'est refusé. C'est refusé pour un hors-jeu de Mendy. Et heureusement, on va regarder s'il était vraiment hors-jeu. Donc là, il y a hors-jeu. A priori, là, il y a déjà hors-jeu. Et là, pour moi, il y avait hors-jeu aussi. Heureusement. Heureusement, parce qu'on a cadré que 2 frappes. On a cadré que 2 frappes. On a marqué. Main sur les hanches. On est plutôt bon, mais on peut clairement passer à la vitesse supérieure. On va essayer de les faire réagir à tous ceux qui n'ont pas une note de 7, là. On va essayer de les faire réagir un petit peu. Le Sylvain de Péron qui prend quand même un but sur la première... Ne lâchez rien. Ça ne réagit pas. Ça ne réagit pas. C'est dommage. Après, c'est que notre deuxième match avec ce club. C'est normal aussi. Attention. Attention à ce début de première mi-temps. Embaumez, là. Concentrez-vous. Parce qu'on le sait, sur les centres, sur les coups francs, ça peut être dangereux. Et là, il y a... Ouf ! Il y avait énormément de rouge pour le peu de bleu sur le centre. C'est chaud, quand même. On voit Pierre qui est à 6,6. C'est l'arrêt de Péron. Bien joué, ça. 6,6 avec sa petite blessure. On va peut-être le changer. On va vite faire rentrer... Eni va vite rentrer sur le terrain, je pense. Bon. C'est très, très dangereux, ce début de deuxième mi-temps. Allez, allez, allez. On récupère. Voilà. Péron, tu fais peur quand même. Vous faites peur un petit peu, les gars. À la cinquante-cinquième, on va... Ah, on déjà dit qu'il perd le ballon, mais Pierre qui récupère. Pierre, pour... Yppiélé, la frappe d'Yppiélé, c'est trop facile pour Boeuf. C'est trop, trop facile pour Boeuf. Bon, pour l'instant, on est seul premier à 6 points. Donc, ça, c'est pas mal. Cinquante-deuxième. On a dit cinquante-cinquième. On changerait les Vertons. On va mettre Guiriéni. Ensuite, Yppiélé. Ouais, Yppiélé fait un bon match. Guirièbe, un peu moins. De toute façon, il faudra rentrer Marco Majluga si ça change pas. Les points serrés, je crois en vous. Pas. Allez, Grieb qui récupère. Grieb. Grieb sur le côté. Grieb, toujours. Le centre. Le centre est contré, c'est pour Boeuf. L'arrêt de Boeuf. Mbome qui récupère. Tiens. Pour Keïta. Keïta, pour... Yppiélé, Yppiélé, Yppiélé qui récupère. Le centre, pourquoi pas. Oui, le centre. Qui est très, très loin pour la tête de Grieb. C'est au-dessus. C'est au-dessus. On va donner... On va dire, calmez-vous, les gars. 56e minute. Toujours un zéro. On a cadré cinq frappes. Keïta, pour Bagdadi. Bagdadi pour Yppiélé. Yppiélé tout seul. Yppiélé qui est dans la surface. Yppiélé. Yppiélé qui perd son ballon. C'est dommage. Kondo qui récupère. Kondo qui déborde. Le centre de Kondo pour Keïta. La frappe et le poteau. Yppiélé qui récupère. Yppiélé revient derrière. Non, il centre pour Grieb. Et c'est à côté. Oh, dommage le poteau. Dommage le poteau. Les gars, il ne faudrait pas regretter toutes ces occasions ratées. Il ne faudrait pas les regretter. Allez, Anziani. Le centre où il va frapper direct. Anziani au coufran. Il frappe direct. Et c'est l'arrêt de bœuf. Il était loin quand même. Il était loin. Kondo qui récupère. Bien joué Kondo quand même. Kondo qui a quand même un beau potentiel pour nous. Donc, je pense qu'il jouera un peu plus souvent que Trichard. Tiens. Tiens, Anziani. Il vient jouer pour Yppiélé. Yppiélé. Sur le côté. Le centre direct pour Bagdaddy. L'arrêt de bœuf. C'était magnifique ça. Elle était magnifique cette action. Attention quand même de ne pas, comme je dis, de ne pas regretter toutes ces occasions ratées. Bagdaddy qui récupère. Bagdaddy le doublé. Non, c'est à côté. C'est à côté. Bon, on domine quasiment tout le match. Yppiélé. Yppiélé. Yppiélé encore tout seul là. Qui donne à Eni. Eni pour Bagdaddy. Bagdaddy pour Keita. Keita. Keita qui est tout seul et qui décide d'armer sa frappe. C'est un petit peu un dernier recours qu'on va dire. Allez, Eni qui récupère Keita. Keita pour Bagdaddy. Bagdaddy tout seul. Bagdaddy qui est esselé. Mais Keita qui vient. Bagdaddy. Oh, le poteau. On n'a vraiment pas de chance. Oh là là. On n'a pas de chance. Ah, vraiment. Vraiment pas de chance. Kondo. Vanoua qui récupère. Ouais, ok. Mendy pour Mbomé. Mbomé, Thiam. Yppiélé. Thiam. Mbomé. Thiam. Yppiélé. Keita, c'est bien joué ça. Pour Bagdaddy. Bagdaddy, celle-là. Ne la rate pas. Il la rate. Il rate encore son face à face. C'est pas possible. On va dire. On va dire. Calmez-vous. Kondo. Kondo au corner. Pourquoi c'est Kondo qui tire les corners ? Ça, je ne sais pas. Je vais devoir changer ça. Parce qu'en plus, on a vu que c'était mal tiré. Bon. Anzani. Anzani. Coup franc. C'est contré. C'est un corner. Bon. On n'a que des Ocas pour nous. Ça, c'est bien. Par contre, les gars. J'aimerais qu'on marque un... Qu'on marque. Qu'on marque ce deuxième but-là. Qui ferait un bien fou. S'il vous plaît. Ah, Bœuf qui log. Mais c'est Kondo qui tire les corners. Ce n'est pas normal, ça. On va refaire un changement. Majougue va rentrer. Majougue à la place de Grieb. Et... 6, 70, 6, 80. On va peut-être faire sortir... Remplaçant 4 sur 5. Ah ouais. En fait, je peux... On va faire rentrer Trichard. On va faire rentrer Billy Guy. Cosry. Allez. Les points serrés. Tac, tac. Essayez de tout faire pour conserver ce résultat jusqu'au bout. Essayez de tout faire. On va dire, calmez-vous quand même. Trichard au corner. Ça sera peut-être mieux avec Trichard au corner. Et je ne sais pas pourquoi c'est l'arrière-gauche qui tire. Vraiment. Il est bien tiré. C'était très bien tiré. C'est mieux tiré qu'avec Kondo. Majougue. Majougue la frappe. Et ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Donc, on aurait pu le récupérer. Allez. Eni. Anziani. Vanoa. Trichard. Bagdadi, t'es hors-jeu, mon grand. Bagdadi, t'es hors-jeu. Bien sûr que t'es hors-jeu. On va peut-être le faire sortir. On a encore un remplacement. On va faire rentrer Bassi. Ça lui fera du bien. Les points serrés. Faites la différence. Bassi qui a marqué au match allé. Enfin, au match allé. Au premier match. Bagdadi. Bagdadi. Face à face de Bagdadi. Il ne va pas la rater celle-ci. Et s'il la rate ? Donc, on fait bien de le sortir. On fait bien de le sortir Bagdadi. Parce qu'il a loupé trop de face à face. C'est dommage. Il marque son but. C'est bien. Mais il a loupé trop de face à face. On disait Niki. Non, il n'y va pas. Allez. C'est Biligui qui récupère. Biligui pour Majuga. Majuga. Le centre de Majuga pour Bassi. Ça a été contre et Biligui qui récupère. Bon. Versailles qui fait sa deuxième victoire. Donc, on est repassé deuxième. On a été longtemps. Attention. Attention dans la profondeur. Asako. Attention Asako. C'est un corner. Corner pour Avranche dans les dernières minutes. On va passer ici en très défensif. Les instructions. Voilà. Soyez plus disciplinés. Faites moins de dribbles. On va arrêter tout ça. On va arrêter de s'entrer de loin. On va se regrouper. Rester en place. Ralentir le rythme. Voilà. On va faire tout ça. En espérant ne pas prendre de but face sur ce corner. Attention. Ouais. C'est bon. C'est dégagé. Eni qui est blessé. Attention. Corner. 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 Il y a 4 minutes de temps additionnel en plus. Attention. Payant qui récupère. Bien joué. Le but de Bastia Lone. Voilà. Ça c'était sûr. On va essayer d'être très offensif. Il nous a mis un super but. Centrer de loin. On va refaire ça. Il nous a mis un super but. Relance rapide. Ce but il est magnifique. Et encore une fois. On n'a personne à la retomber. Aïe. Aïe. On a pris une masterclass de but. Allez. Andiani. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Le poteau. Hors jeu. Hors jeu de Vanoa. C'est la fin. Ça va être la fin. On va être troisième. On n'aura pas gagné ce deuxième match. Pourtant on a dominé tout le match. Voilà. J'avais dit. J'avais dit. Ne pas. Voilà. Ne pas regretter les occasions ratées. Et on les regrette. Et là on aurait dû prendre. On aurait largement dû prendre 2 points. 3 points. Mains sur les hanches. Je suis déçu. On aurait dû remporter ce match les gars. On semblait inspiré et tout. Je suis d'accord. Mais quand même. Quand même. On a pris un but. On a pris une masterclass de but quand même. Et Matam a un pied. Ok. Un bombe fait ses débuts. National. Voilà. On va féliciter. Je le ferai en off. Donc on va se retrouver. Après ce match nul. On va se retrouver face à Bastia Borgo. Pour refaire le match tout de suite. J'expliquerai ce qui s'est passé dans la semaine. Mais on se retrouve tout de suite. Voilà. On se retrouve pour ce match face à Bastia Borgo. Alors. Ce qui s'est passé cette semaine. On a eu la vente d'Arthur Belkinz. Arthur Belkinz qui est parti pour 9500 euros direct de transfert. Et en tout avec les options on est à un petit montant de 28 000 euros. Donc on va aller voir au niveau des finances. Donc on voit on a un budget de 5000 euros. On va ajuster ça. Et le budget salarial on va le donner au budget transfert. Voilà. Comme ça on est à 124 900. Ça veut dire qu'on perd quand même beaucoup moins. On perd quand même beaucoup moins. Voilà. Après la masse salariale elle n'a pas énormément baissé. Parce que ce n'était pas le plus gros des salaires. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Maintenant il y a Abedou. Abedou que je n'arrive pas à faire partir. On va d'ailleurs aller le reproposer tout de suite. Comme ça ce sera fait. Adam Abedou. Transfert. Proposé au club. Donc je l'ai mis à 0 euros pour récupérer quand même 1100 euros. On va le mettre sur la liste. Voilà. On a aussi Karamoko qui a signé ailleurs. Donc ça ce n'est pas grave en soi. Mais bon c'est plus chiant qu'autre chose. Après voilà. En termes de vente. De revente. Je ne sais vraiment pas qui essayer de revendre. J'aimerais bien. Pourquoi pas essayer de vendre Marco Majuga. Qui a peut-être. Qui a une belle cote quand même. Qui a une belle cote. Qui a une belle cote. Et qui ne sera pas. Qui ne sera pas titulaire tout de suite. Après voilà. Il serait quand même mieux qu'Alain Epielé. En termes de potentiel. Il est quand même mieux qu'Alain Epielé. Donc pourquoi pas. On verra. On verra tout. On va d'abord aller faire le match. On va continuer avec la même équipe. Parce que cette équipe là. Elle m'avait quand même bien plu. Sur son match face à Avange. Même si. On fait deux partout. Ce n'est pas grave. On va faire avec. Pour accélérer les matchs. Je vais peut-être passer. Le match qu'on doit remporter. Je ne veux pas de mauvaise surprise aujourd'hui. On est à domicile en plus. Encore une fois. On va faire comme ça pour que le match passe plus vite. On va passer à l'équipe d'envoi ignoré. Encourager. On va juste passer ici. Au lieu de se faire en mini résumé. On va se mettre en moment clé. Voilà. Tiens. Un bonnet. Pour Bagdadi. Ça récupérait. Et faute. Faute de Keïta. Faute de Tidouane Keïta. Ça ne m'arrange pas du coup. La récupération. Essayez de récupérer les gars. Est-ce que ça a bien pris en compte qu'on soit en mini résumé. Enfin plus en mini résumé. Mais en moment clé seulement. Grève. Grève le centre de Grève. Pour là. Oh le poteau de Bagdadi. Ça commence. Ça commence. La chance commence à ne pas nous sourire. C'est dommageable. C'est dommage. C'est dommage ce centre. Ça aurait pu faire un beau but. Attention. Vanoa qui récupère. Tcham. Pour y piedler. Alain y piedler. Tcham. Mboné. Piedler. Tcham. Pour Bagdadi. Bagdadi le face à face. On a lancé au-dessus. La barre transversale. C'était magnifique. Réellement c'était magnifique. C'est dommage que ça ne va pas au fond. Encore une fois. Encore une fois. Ça ne va pas au fond. J'espère vraiment qu'on va gagner ce match. Parce qu'on a des occasions. Et ça ne veut pas nous sourire. Ça ne veut pas nous sourire. Là on voit avec une victoire on sera à 7 points. Ça ne veut pas nous sourire. Vraiment. Allez. Vestiaire. Main sur les hanches. Continue sur ce rythme. Les gars. On va quand même leur parler. Dire qu'ils doivent faire mieux. Parce que ça ne réagit toujours pas. Ça c'est dommage. Allez. Point serré. Il faut que vous fassiez la différence. Les petits gars. Consigne. On va quand même encourager. Et ensuite. Dès qu'on pourront. On en demandera plus. Allez. Il pied les. Il pied les. Pourquoi t'as dit. Pourquoi t'as dit. Comment tu peux rater ça. Heureusement que Ryan Gray avait derrière. Pour son premier but de la saison. Sous les couleurs de Dunkerque. Et c'est son tout premier but. Pour les couleurs de Dunkerque. À la 53ème minute. Lutre face au VOFC. Borgo. C'est superbe. C'est superbe. On va ignorer. Hop. C'est parti. On va dire. Calmez-vous. Et on va. Là. C'est la 58ème minute. On va faire entrer Bassi. On va faire entrer Bassi. À la place de Samy Bagdadi. Les points serrés. Aider l'équipe à accrocher ce résultat. Voilà. Ici. Un petit peu encore. Attention. Action pour Borgo. Peut-être. Ou ce sera pour nous. Ce sera pas pour nous. Ouh. C'est juste à côté. C'est un 6 mètres. Un Borgo qui domine bien ce... Allez. Calmez-vous. 72ème. Aïe, 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 aïe. Ça commence à... Oh. C'est au-dessus. Heureusement. Tiam qui ne fait pas le taf. Un bon néné. Ça va encore. On va sortir Tiam. Alors. On va sortir Tiam. On va mettre Johan Bilingui. On va faire entrer Driss Trichard aussi à la place de Condo. Poserie d'équipe. Les points serrés. Essayer de tout faire pour conserver ce résultat. 89ème minute. On va commencer à jouer en prudent. On va commencer à gagner un peu de temps. À être un peu plus discipliné. On va se regrouper. Et ralentir le rythme. 86ème. On va être très défensif. Consigne. Calmez-vous. Et les gars, on ne prend pas de but avant la fin de la mi-temps. Voilà. Score finale 1-0. Victoire. Victoire à domicile. Victoire à domicile avec un très grand Grieb qui récupère un face-à-face raté de Bagdadi encore une fois. Les vrais écartés. C'est bien joué les gars. Je n'ai pas vu le classement. Je n'ai pas vu le classement. Donc on verra. Suite à cette victoire, on va aller directement au match face à Bourg-en-Bresse. Et on fera la conclusion suite à ce match. Donc on voit Bourg-en-Bresse qui ont un point et qui sont avant-dernier. Donc ça ne serait pas mal pour nous. On va aller directement au match face à Bourg-en-Bresse. Comme ça. Ça ne sera pas mal. On essaiera de recruter soit Pierrick Valdivia, soit Enlandou. J'ai préféré Enlandou que Pierrick Valdivia. Mais on verra ça à la fin du... Après le match face à Bourg-en-Bresse. Lors de la conclusion. Nous voici pour ce match face à Bourg-en-Bresse. Voilà. On s'est fait très, 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 très peur face lors de cette semaine d'entraînement. Parce que Ryan Grieb s'était blessé. Alain Epielé s'était blessé. Heureusement pour nous, ce n'était pas très grave. Est-ce qu'on peut les voir ? On voit un hématome à la cheville. Pour Epielé, c'était une contracture, un inducteur. Donc, ça a été. Il n'y a que là, un petit jeune, Ibrahim Mariani. Fracture du pied. Donc, 3 à 4 mois sans ce joueur, avec un fort potentiel. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Tant pis. On va aller directement au match. Voilà. Comme d'habitude, vous me connaissez. Maintenant, on va commencer à connaître ma façon de jouer. On ne change pas une équipe qui gagne. On a gagné 1-0 face à Bourg-en-Bresse. Donc, on va rester dans cette composition-là. Surtout que Kondo, il fait souvent des beaux matchs. Et ça va le permettre de progresser, peut-être. Alors, voilà. Vestiaire, on y va. Je veux prendre du plaisir. Je vais remporter chaque rencontre. On va leur dire ça. Est-ce qu'on vous dit ça ? Il y a Sullivan Péant qui semble inspirer. C'est tout. Donc, on va aller parler à tous les autres. À tous les autres, afin de les faire réagir un petit peu. C'est toujours bien quand ça réagit. Voilà. Ça commence à réagir à nos... À nos... Comment ? À nos... Je ne sais plus le terme. Tant pis, je le retrouverai bien. Alors, ça va jouer à 3 défenseurs centrales. Donc, on va aller voir le milieu de terrain. On va aller... Avec meilleur au milieu quand même. J'ai toujours du mal face à... Face à des équipes qui jouent à 3 derrière. Du coup, oui, ça réagit à nos causeries. C'était ça, la causerie. Donc, quand ça commence à réagir à nos causeries, c'est bon signe pour la suite. Parce que ça veut dire que les joueurs, ils commencent à... À apprécier ce qu'on leur dit. Allez, on va encourager tout de suite. Voilà, on est toujours en mini résumé. Ah, pas en mini résumé, mais en moment clé. Ça va passer beaucoup plus vite. Attention, c'est... Il ne faut pas se tromper. C'est Bourre en Bresse qui joue en bleu. Nous, on va jouer en rouge. Keïta, la récupération de Bagdadi. Le face à face de Bagdadi. Et le but ! Le premier but de Bagdadi à la quatrième minute. Ça, c'est bon. Merci, Bagdadi. Superbe récupération de Tidwan, de Tidyan, Keïta. Et la passe pour Bagdadi. Entre les deux, impeccable. Pour une fois, il ne rate pas son face à face. Ça, ça fait plaisir. Et on passe premier pour le moment. Allez, on va... Donc, on va dire calmez-vous, les gars. Allez. Donc là, on domine bien. On domine assez bien le début de match. On a quand même 64% de possession de Bagdadi. Lostis qui récupère. Est-ce que... Oui, c'est récupéré par Mbonnet. Mbonnet. Attention, attention, Sullivan. J'espère que tu vas l'arrêter. Voilà, tu l'as arrêté, mon grand. C'est très, très bien. Très, très bien. Parce qu'ils nous ont fait peur, les défenseurs, là. Attention, au corner. Ça vaudrait peut-être dire qu'il y a encore une occasion. Et l'arrêt de Sullivan Péan, c'est magnifique. Allez, c'est magnifique. Calmez-vous. Allez, Mbonnet. Mbonnet pour Anziani. Anziani, Thiam. Thiam. Thiam, le centre de Thiam, non. S'il récupère Thiam, le centre de Thiam. Il n'y a pas but, là. Non, il n'y a pas but. Ça y était presque. Lostis qui donne au loin. C'est récupéré par les... Les Bressois. Il y a hors-jeu, là, monsieur l'arbitre. À moins que Kondo... Ouais, Kondo, apparemment, Kondo, il... Il couvrait la zone du hors-jeu. Bon, les gars, il va falloir faire attention. Défensivement. Heureusement, ils n'ont pas cadré... Ils n'ont pas cadré de frappe du tout. Allez, Ribelein. J'avais pas bien vu son nom. Ribelein. Ribelein avec meilleur qu'il y a le ballon. Ribelein. Ouais, c'est récupéré encore une fois par un petit dos. Par Tidiane, pardon. Tidiane, Keita, il piele. Allez, un piele pour Keita. Keita pour Tiam. Tiam sur le côté. Va-t-il déborder ? Oui, non, non, non. Il récupère quand même. Mboné. Tiam pour Keita. Non, il va pas aller la chercher. Va-t-on la récupérer ? Oui, Andiane, il la récupère. La frappe d'Andiane, c'est juste au-dessus. C'est dommage. C'est bien, les gars. C'est bien. À mi-temps, on arrive à 1-0. Main sur les hanches. On est plutôt bon, mais on peut passer à la vitesse supérieure. Ça, c'est vrai. Mais tous ceux qui ne réagissent pas, là, Grieb, qui ne fait pas non plus un match extraordinaire, il va peut-être sortir pour laisser place à Marco Majuga. Main sur les hanches. Non, les poings serrés. Ne lâchez rien, les gars. Ah, voilà, ça a paru heureux. Ça réagit. C'est très bien. Et on va dire, calmez-vous pour ce début de deuxième période. À la 60e minute, on fera rentrer Marco Majuga. Voilà, on va le faire rentrer tout de suite à la place de Grieb. qui ne fait pas trop le taf. Yannick Ambonnet qui ne fait pas trop le taf en ce moment. On va faire que ça pour l'instant. Les poings serrés. Faites tout pour aider l'équipe à garder ce résultat. Attention, là, c'est Fischer qui a le ballon. Fischer, c'est Rivas. Rivas, attention. Heureusement, heureusement qu'il est maladroit. Heureusement qu'il est maladroit, le Bressois, parce que ça aurait pu faire très, très mal. Ils n'ont pas cadré une seule frappe, heureusement pour nous. En deuxième mi-temps, ils sont mieux que nous. J'ai peut-être envie, voilà, Leandro Morante, qui marque sur la première balle cadrée, sur la première frappe cadrée, il marque. Aïe, aïe, aïe. Alors là, en demandez plus. On va leur dire de se concentrer. Attention, parce que les Bressois, en deuxième période, ils sont bien meilleurs que nous. Allez, allez, un pied, là. Si vous pouvez récupérer ça, m'arrangerait. Attention. Oh là 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 là. On a du mal à se dégager Bagdad. Il y a pris un carton. On va faire entrer Bassi. Allez, les bras écartés dans les poings serrés. J'attends de vous. Allez, on est deuxième. Égalité avec Concarneau. Allez, on demandait plus. Allez, une petite action pour nous, les gars. Les Bressois, ils ont fait une meilleure deuxième période. Allez, Mboné. Mboné, Anziani, Mboné. Qui envoie Bassi. Et Bassi qui ne récupère pas. Bassi qui ne récupère pas. Ce sera à nous d'essayer de récupérer ce ballon. Mboné, il n'est pas très fort. Anziani. Attention, les gars. Keita, bien joué. Hippie Lé qui a pris un carton. Qu'est-ce que j'ai ? Attention, attention. Ouh. L'arrêt. C'est une sortie de but. On va peut-être faire sortir Hippie Lé. Mais je n'ai personne. Je n'ai personne. On va faire entrer Driss, Richard, déjà, ici. Ça sera peut-être nous. On va confirmer le remplacement. Allez, il va en rester une. Il va en rester une, les gars. Ce sera pour nous. Espérons-le. Non, il n'en restera pas. Ça fera. Voilà. Un partout. Un partout. Pour... Mainsurveillants. Je n'ai pas apprécié ce que j'ai vu en deuxième. Surtout, la deuxième période, elle n'a pas été terrible. Entre nous, la deuxième période n'a pas été terrible. Et bon, on a 8 points. En 4 matchs, 8 points. Ça fait 2 points par match. Donc, c'est pas mal. Réellement, c'est pas mal. Donc, on va sauvegarder là-dessus. Réellement, c'est pas mal. On va se retrouver pour le prochain épisode. Donc, l'épisode 3. On va regarder un petit peu. Voilà. On a fait 2 nuls et une victoire sur ces 3 matchs. Donc, on n'a toujours pas perdu en championnat. Donc, ça, c'est pas mal. C'est ça qui est bien. On a pris 2 buts sur 4 matchs. On en a marqué 4. On ne marque pas assez de buts. On ne marque pas assez de buts pour moi. On est deuxième. Égalité avec Concarneau qui font la même saison que nous pour le moment. Ça, c'est le point positif. C'est qu'on est deuxième. On est en haut du classement. Donc, ça, c'est très bien. Pour le prochain match, on verra. On fera Stade Briochin, Villefranche, Concarneau. Ça, c'est sûr. Et peut-être le Puy Foot. Je vois que les matchs passent beaucoup plus vite. Pas en mini résumé, mais en moment clé. Ça passe beaucoup plus vite. Donc, on va se retrouver pour ces 3 matchs-là, sûr. Et peut-être le Puy Foot, selon combien de temps prendrait la vidéo. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Et sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Surtout, je vais vous mettre en lien en dessous de la vidéo, juste là. Je vais vous mettre le lien de ma chaîne Twitch. Parce qu'en parallèle de cette carrière exclusive avec Dunkerque, j'ai une carrière de zéro à héros. Je suis actuellement avec l'AC Ajaccio en Ligue 2. On a passé tous nos diplômes. Et on va essayer de monter, de remonter en Ligue 1. Parce qu'on a repris Ajaccio qui venait de descendre de Ligue 1. Donc, on va essayer de les faire remonter en Ligue 1. Et on est à la mi-saison de la Ligue 2. Donc, ça ne se passe pas trop mal. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.